Les familles, l'heure est grave. Je sais que beaucoup de Guinéens n'ont pas bien dormi hier comme moi-même. Il faut que les Guinéens se lèvent ensemble pour demander le départ de ces bandits. Merci. Écoutons d'abord RFI, mais un maximum de partage, on va vous montrer et parler de la prison du camp de concentration de Mamadi Doumbouya. La revue de la presse africaine dans RFI matin. Bonjour Frédéric Couteau. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. A la une ce matin des disparations à répétition en Guinée. Oui, la liste s'allonge. Journalistes, militants des droits de l'homme, activistes en faveur d'un retour de la démocratie ou encore militaires contestataires, les voix discordantes sont baillonnées ou pire, elles disparaissent. Dernière affaire en date, on est sans nouvelles depuis le 9 juillet de deux figures du FNDC, le Front National pour la Défense de la Constitution, le mouvement de la société civile critique de la jeune, au pouvoir dirigé par le général Mamadi Doumbouya. Il s'agit d'Oumar Silla, plus connu sous l'appellation de Fonike Mange et de Mamadou Biloba. Deux militaires sont également portés disparus, le colonel CC Célestin Bilivogui et le sergent-chef Moussa Chek Souma. Hier, la justice guinéenne a exprimé sa préoccupation et a annoncé l'ouverture d'une enquête. Dans un communiqué largement diffusé par la presse, notamment par le site Aminata, le procureur général Fallou Doumbouya affirme ne connaître ni l'identité des personnes qui ont enlevé les deux responsables du FNDC et les deux militaires, ni leur lieu de détention. Le magistrat déclare également que ces disparitions affectent la sérénité nationale, créent une psychose et un sentiment d'insécurité au sein de la population et portent gravement atteinte à l'image de la Guinée, tant sur le plan national qu'international. D'après le Monde Afrique, les deux activistes seraient entre les mains de l'armée. Oui, le Monde Afrique qui s'appuie sur le témoignage d'Abdoulaye Oumousso, responsable de la communication du FNDC, où Marcilla et Mamadou Biloba auraient d'abord été conduits, dit-il, à la direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie à Conakry, puis dans un camp militaire sur l'île de Kassa, au large de la capitale. Pour Abdoulaye Oumousso, l'objectif de la junte est clair, se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible en muselant la société civile, les médias et toute voix discordante au sein de l'armée, et de rappeler la mort en détention en juin, dans des circonstances mystérieuses du général Sadiba Koulibaly, l'ancien chef d'état-major de l'armée et ex-numéro 2 de la junte. Il avait été condamné à 50 prisons fermes pour désertion et détention illégale d'armes. Il y a une semaine, poursuit le Monde Afrique, Le député sénégalais Guy Marius Sagnat a directement interpellé la délégation guinéenne au Parlement de la CDAO. « On parle d'au moins 47 morts », avait-il déclaré. Est-ce qu'on a sanctionné les personnes qui ont commis ces crimes ? Parce que si on ne les sanctionne pas, vous-même qui êtes assis ici, frères et sœurs de Guinée, vous êtes en sursis. Une intervention qui n'a pas manqué de faire réagir le ministre guinéen, les transports et porte-parole du gouvernement Ousmane Gawal-Dialo, qui a été misé ces crimes d'inadmissibles et pourtant atteintes aux institutions du pays. En tout cas, les pressions s'intensifient, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Oui, avant-hier, rapporte encore le Monde Afrique, les avocats du barreau de Guinée ont commencé une grève de deux semaines contre les arrestations arbitraires. Et puis, dans un communiqué commun, plusieurs organisations de la société civile ouest-africaine, dont Yanamar, Afrique Thiviste et Article 19, dénoncent les arrestations arbitraires et les atteintes aux libertés fondamentales en Guinée. Enfin, Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise, a appelé à une intervention de l'État français, lourdement engagé avec le pouvoir en place en Guinée, affirme-t-il, afin d'obtenir leur remise en liberté. Au Burkina Faso, le quotidien de pays ne ménage pas ses critiques envers la jeune guinéenne et son leader. Mamadi Doumbouya, arrivé comme un messie, après avoir mis fin au troisième mandat d'Alpha Condé, est en train de briser, lentement mais sûrement, le capital de sympathie dont il bénéficiait auprès de ses compatriotes, s'exclame le pays, et cela devrait constituer pour lui un avertissement quand on sait que la scène politique guinéenne est l'une des plus incandescentes du continent. C'est dire que le général danse sur un volcan, dont l'éruption peut être aussi surprenante que meurtrière, c'est en raison de ce fort risque que Doumbouya devrait se dépêcher de trouver les moyens d'apaiser le climat sociopolitique, car, car, affirme encore le pays, contrairement aux autres pays de la sous-région dirigés par les pouvoirs militaires, et qui se battent contre l'hydre terroriste, la Guinée, elle, ne peut se prévaloir d'aucun argument solide pour végéter de façon indéterminée dans une transition qui n'a plus de boussole. Frédéric Couteau, qu'on retrouve à 9h15 pour la revue de la presse internationale. La salade. Famille, vous venez d'écouter la revue de presse de RFI. C'est le monde entier aujourd'hui qui est indigné. C'est-à-dire le vrai visage du CNRD. C'est le monde entier qui en parle. Même chez les Poutchistes, même au Burkina, au Mali, c'est le monde entier aujourd'hui qui a les yeux braqués sur le CNRD. J'ai dit, Mamadi, vous allez mal finir. Vous allez mal finir. Mais je vais dire à tous ces jeunes aujourd'hui qui refusent de partir qui exécutent les ordres de Mamadi, c'est vous qui allez faire la prison demain. Pour l'heure, c'est vous qui allez faire la prison demain. Parce que c'est vous qui exécutez l'ordre de ces voyous-là. Vous avez vu le jugement des dadis, non ? On dit les petits, petits, petits. Ils sont tous dedans. Et je te perds tout le monde. Tous ceux qui ont des secrets, qui ont des images, qui ont des enregistrements, commencez à les balancer si vous voulez qu'on ne diffuse pas ou qu'on envoie à des avocats. nous allons le faire discrètement. On a raté une idée. Nous savions que beaucoup parmi vous, beaucoup de militaires aujourd'hui, à nos marres, même la sortie du procureur, beaucoup interprètent de leur manière. Même les juges en Guinée aujourd'hui, à nos marres, ils n'ont pas de choix. Ils n'ont pas d'armes. Les voyous sont en train de détruire tous nos fondements. Donc, tous ceux qui ont des preuves, commencez, vous avez des gens, sûrs que vous connaissez, commencez à balancer ces preuves-là. Parce que les mamadis-là seront jugés. Walloy ! Tous ces gens-là seront jugés pour tous ces crimes qu'ils sont en train de commettre. Je vous avais dit depuis le départ, ce n'est pas l'affaire de démocratie. Mamadis est un bandit. Mamadis est un gangster. Je vais vous montrer les images. Pour ceux qui ont, peut-être, qui visionnent mes pages quand je fais des publications. Voilà. Attendez. Vous allez comprendre que Mamadis est préparé à jamais. Quand vous prenez l'île de Fatoba, parce que les gens parlent depuis le temps de feu à Maitsekoutouré, vous avez vu, Fatoba, la prison était abandonnée. Vous-même, vous voyez les images. Ça y est sur ma page. Vous pouvez voir. Regardez. C'était un camp abandonné. C'était abandonné. Vous voyez très bien. Lorsque le bandit est venu, c'est ainsi. Quand vous pouvez taper sur Google, vous allez voir, le bandit a commencé à refaire, à refaire, cette prison, à rénover la prison. vous pouvez voir, même les toitures, le bandit a refait tout. Voici la rentrée de la prison que vous-même, vous voyez. Et voici ce qui est écrit. Jol de non-retour. Regardez ce qui est écrit. Lui qui disait que non, les Guinéens n'étaient pas libres. Lui qui parlait de démocratie. Regardez ce qui est écrit. C'est-à-dire, si vous rentrez, vous ne sortez pas. Vous rentrez, vous ne sortez pas. C'est la rentrée. Voyez, bel et bien. Regardez les images. La rentrée. Et nous, nous avons un élément d'effort spécial qui m'avait fait cette révélation. Et d'ici, quelqu'un part là-bas. Il revient. C'est que Dieu est avec lui. Nous avons un élément et nous avons un élément et nous avons un élément qui nous avons un élément qu'ils prennent la personne. Ils vont en haute mer pour jeter le corps et me ré tongo et siga ou les bam yé ré yé ré donc. C'est Dieu seul qui sait maintenant. Parce que moi, je vous ai dit il y a quelques jours, je n'ai pas encore parlé avec mes informateurs. Je vous avais dit l'état de santé de Fonki Mange qu'il ne bougeait plus, qu'il ne faisait plus de mouvements. M. Bilivogui qu'on a parlé depuis très longtemps. Les images sont là. C'est pourquoi quand le procureur sort, nous savions qu'ils ont tous peur mais si vous voyez qu'on ne fait pas de cadeau au procureur parce que ça a sorti, mieux vaut se taire. Regardez la date lorsqu'on a annoncé la disparition du colonel Pépé Bilivogui. Regardez ici. 8 de samedi 2023. Oui, le 8 décembre 2023, nous avons parlé de ce colonel C. Bilivogui. Voici sa photo qui est là. Le 8 décembre que les gens ont commencé à parler de la disparition de ce monsieur. Le 8 décembre, c'est maintenant le procureur général qui parle de ce monsieur. Nous avons parlé aussi de ce militaire. Regardez, le 8 novembre 2023. Le 8 novembre 2023. Nous sommes le combien aujourd'hui ? Pendant des mois, les médias en parlent, les blogueurs en parlent, les familles en parlent, les avocats en parlent. Ils n'ont rien dit. C'est parce qu'ils sont sortis aujourd'hui. Attendez, le mot dit là, Alpha, Alpha Diallo, je ne vais pas mal parler. à cause de vous, les maudits. Quand je dis des vrais bâtards, c'est vous, vous ne pouvez pas changer. Votre problème, ça le fait qu'on dit. Maman dit, il est en train de bien faire sur vous. Il est en train de bien vous corriger parce qu'à un moment donné, vous ne voulez pas changer. Vous ne voulez pas changer. ça dit, j'en ai marre de vos bêtises maintenant. J'en ai assez de vos bêtises. Vous avez oublié lorsque vous manifestiez. Vous avez oublié lorsque vous demandez le changement. Vous avez oublié le 5 septembre lorsque vous dansiez. J'en ai marre maintenant. Dans ce que la Guinée c'est pour vous. À un moment donné, changez quoi. Changez. Vous ne voyez pas que le président Fakonet, lui-même a été renversé. Vous avez oublié ça. Qu'il pouvait perdre sa vie le 5 septembre. Ne me poussez pas à mal parler. J'ai mal pour ce pays-là aujourd'hui. C'est l'Oudale qui a été chassé de sa maison. Ça ne va pas chez vous. Quand est-ce que vous allez réfléchir ? Quand est-ce que vous allez faire le bon choix ? Quand est-ce que vous allez faire le bon choix ? Donc, désolé les vrais patriotes parce qu'il y a de ces gens, eux, ils n'ont rien dans la tête quoi. Vous avez vu ? Le 8 novembre 2023. Maintenant, les fourniqués mangués. Les fourniqués mangués aujourd'hui, comme on l'a dit, on parle déjà de sa mort. On parle déjà de la mort de fourniqués mangués. Maintenant, le CNRD est paniqué. Le CNRD est paniqué. tout le monde a vu. Nous, on parle au conditionnel. Et notre prière que fourniqués mangués soient en vie. Nous, notre prière, c'est ça. Le CNRD est paniqué. Le décès de Sadiba, comme nous l'avions annoncé, et ils n'ont pas donné le corps à la famille. Vous avez vu ce qui s'est passé. Le scénario et comment ils ont été dans le village de feu général Sadiba pour l'enterrer. Attendez, il y a un maudit ici. Je vais le bannir. D'abord, on va continuer. On comprend leurs signes. Les maudits, je ne vais même pas dire leur nom. Continuons. Maintenant, ils savent, on ne souhaite pas du tout que le cas de Fourniqués soit comme le cas de Sadiba. Ils savent que oui, le FN2C, la famille, ils vont exiger, ils vont exiger de faire l'autopsie. Si c'est vrai qu'ils sont morts, ils vont demander. Donc, c'est pourquoi ces voyous-là ne veulent pas donner, si c'est vrai qu'ils sont morts, ne veulent pas donner. Donner le corps pour que les gens fassent l'autopsie. Regardez aujourd'hui le monde entier. Tous les grands médias du monde aujourd'hui, le monde entier a les yeux braqués. C'est tellement cruel que tout le monde est dépassé. Le général Sadiba est arrêté. Quelques jours, ils l'ont tué. Les Fourniqués qui n'ont rien fait, qui n'étaient pas d'accord qu'ils disaient à ces voyous d'organiser des élections. Ils n'ont pas menacé rien, ils n'ont même pas manifesté. Ils vont le quai chez lui. Vous avez vu sa femme, une femme enceinte, qu'on a giflé même, le CNRD. Je dis aux Guinéens, tant qu'on ne se lève pas, vous savez, les bandits le 5 septembre, ils ont dit, ils ont libéré. c'est maintenant qu'on doit demander la libération. C'est ceux qui vont venir nous libérer là, qu'on aura la libération. Ça, c'est tout le peuple de Guinée aujourd'hui. La vie est chère, le désordre total dans le pays, l'insécurité partout, les voyous sont en train de s'enrichir partout aujourd'hui, les médias fermés, l'Internet aujourd'hui, on n'en parle pas. Donc, c'est pour vous dire, la vraie libération, ça va être ceux qui vont nous débarrasser de ces voyous du pouvoir. Levent tous les patriotes guinéens. Moi, j'ai dit à tous ces inconscients qui pensent que moi, je vais rentrer dans ce jeu. La politique, ce n'est pas la religion ou ceux qui pensent que non, il faut, voilà, parce que vous étiez opposés avec des gens hier, vous ne devez pas parler avec eux aujourd'hui. Ce pays-là, c'est dans la paix, c'est dans le dialogue que nous allons développer. Ce pays-là. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas du même bon politique que quelqu'un que vous ne devez pas parler avec lui. Ce qui veut dire que vous, vous ne vous battez pas pour la démocratie. Donc, l'appel à manifester en Europe pour montrer à la communauté internationale que ça ne va pas en Guinée. C'est dans l'intérêt de tous, même les diaspor, vous qui êtes en Europe là-bas. L'argent que vous envoyez il y a trois ans en Afrique et aujourd'hui, il y a une grande différence, il y a une grande différence, aujourd'hui. L'argent que vous envoyez il y a trois ans et aujourd'hui, la souffrance que traverse le peuple de Guinée, on vous demande, ce n'est pas pour aller jeter des cailloux, on vous demande de juste sortir une mobilisation, montrer aux Européens là-bas s'il y a des gens qui soutenaient ces gens-là, ça va les décourager de ne plus soutenir cette dictature où on fait disparaître les gens. Donc c'est pourquoi nous demandons aux gens de sortir. Ce n'est pas l'affaire du RPG. Ceux qui pensent que c'est l'affaire du RPG ou bien de l'UFDG, vous n'avez absolument rien compris. Ceux qui accusent Céludalé ou le Président Facondé. Où est Céludalé aujourd'hui ? Où est le Président Facondé aujourd'hui ? Ils sont tous hors de la Guinée. Où est la maison de Céludalé ? Arrêtez tout le temps de trouver des excuses pour légitimer le coup d'état de ces voyous, de ces bandits. C'est tout le monde qui est victime. Je vous ai dit au temps du Président Facondé. C'est maintenant vous comprenez, vous vous rendez compte que les morts au temps du Président Facondé, même le pouvoir en place, était dépassé. L'UFDG se posait la question qui tu es ? Ça profitait à ces voyous-là. C'est eux qui préparaient le coup d'état. Il fallait salir le pouvoir. Maintenant, va sur leur vrai visage. Parce qu'ils étaient tous des commandants au temps du Président Facondé. Les Balas Amoura, les Amara, les Dumbuya. Maintenant, vous comprenez, que ce n'était pas le Président Facondé. Les morts sur l'axe. Vous vous rendez compte maintenant le vrai visage de ces voyous qui étaient dans le système du Président Alphacondé. Que c'est tout le monde qui est victime de ce système. Donc, il faut que les gens comprennent cela. La mobilisation du vin de Paris sortait massivement. Nous, nous allons organiser pour nous ici aux Etats-Unis. Avant que le peuple de Guinée ne se lève pour demander le départ de ces voyous-là. maman dit, faites tout ce que vous voulez. Vos sacrifices sataniques, mais ça ne passera pas en Guinée. Je vous ai dit, faites tout ce que vous voulez, ça ne passera pas. Et tous ceux qui s'associent à ces voyous-là, sachez que c'est votre avenir que vous êtes en train de mettre en jeu. Les ministres et autres, si vous voulez démissionner, démissionner. Vous voulez partir, chercher à partir. Au moins, le peuple dira que vous êtes des patriotes. Mais tous ceux qui vont s'associer à ces voyous à faire le mal et le jour qu'ils vont tomber, vous n'avez plus d'argument à dire devant le peuple de Guinée. Vous pouvez fuir, ça c'est votre droit, mais vous restez, vous continuez, vous encouragez les dérives de ces voyous. Vous n'avez rien à dire devant le peuple. Si la justice vous condamne demain, personne n'aura de la sympathie pour vous. C'est mieux de démissionner. On a vu au Sénégal des gendarmes, des policiers refusés d'exécuter des ordres. Aujourd'hui, ils sont communs. Donc, vous les commandants, vous n'allez pas nous dire demain ah non, voilà, il y avait tant, tant, tant. Non ! C'est mieux de fuir, c'est mieux de partir. J'en connais beaucoup qui ont préféré partir. Beaucoup qui sont partis parce qu'ils ne veulent pas s'associer, ils ne veulent pas avoir le sang dans les mains. Ils sont partis. Même s'ils souffrent aujourd'hui, ils préfèrent leur dignité est là. Que de rester là et assis après le pouvoir de Doumbouya. Ils n'ont rien mais ils ont participé à des crimes. Donc, c'est le bon moment. Même les ministres, vous voulez démissionner ? Regardez M. Mohamed Bouyavogui aujourd'hui. Il a le respect, il a la confiance du peuple de Guinée. Mais comme vous dites que c'est l'argent que vous préférez. Continuez. Ce sont nos derniers avertissements. Mais quand le bateau va couler, vous n'allez pas essayer de vous accrocher pour trouver des excuses. Non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Ne répondez pas à les imbéciles qui sont ici. Déjà, le peuple est témoin du tout. Le CNR, de leurs mensonges, famille, et j'ai dit le premier responsable parce que j'attends des imbéciles qu'on est au courant de rien, le seul et responsable de tout ça, c'est Mamadi Doumbouya. Tous les trois autres qui accompagnent, Idi Amid, Bala Samoura et Amara, n'exécutent que des ordres. Le premier responsable c'est Doumbouya. De l'île de Kassa, de Fatouba, il y a des caméras. Mamadi, depuis son palais M5, il voit tout ce qui se passe, les tortures. D'ailleurs, il en rigole. Il a dit qu'il va faire le sale boulot. Il a dit devant tout le monde qu'il n'a pas de tas d'âme. Fonikemange, ce n'est pas une petite personne, c'est une personnalité publique. Partout où on dit son nom, on sait c'est qui Fonikemange. Il est au courant, il est l'ordonnateur, c'est lui qui a ordonné tout Mamadi Doumbouya. Tous ceux qui meurent actuellement, c'est Mamadi Doumbouya. Et d'ailleurs, je vais encore vous interpeller. Mes informateurs m'ont déjà informé là-dessus. Les responsables politiques, la prière pour ces gens-là, les docteurs Kassori, les Damaro, ainsi de suite. Le camp a été aménagé. On dit quand tu rentres, tu ne sors pas. Tous ces gens-là, Mamadi pour lui, personne ne doit diriger la Guinée à part lui. Et tous ces doyens-là, il faut que la communauté internationale mette la pression. Sinon, ils vont envoyer tous ces doyens-là là-bas, c'est fini pour eux. Je vous ai dit Mamadi a tué, il est conscient de ça. Mamadi, son survie, ça dépend de son pouvoir, c'est-à-dire lui doit être là. Il sait que s'il quitte le pouvoir, les secrets. vous avez vu, le jeune dont on parle, Daouda Bangoura, du côté de Dakar, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les 400 000 dollars qu'il a pris, qui les intéressent. Non, le petit, le gars, il est témoin de beaucoup de choses. Il est témoin de beaucoup de choses. Alassane Sangaré, pardonnez, n'insultez pas ces gens-là à cause d'une personne. Vous allez faire que Facebook va vous bloquer. Ne les insultez pas, pardonnez. Donc, Daouda est témoin de beaucoup de choses de ce qui se passe sur l'île de Kassar parce que c'était le petit sûr de Baba, le numéro 2. Vous savez, Spartacus était en France, en formation. Donc, c'est Baba, tout ce qui se passait, c'est Baba qui ordonnait. Baba, c'est le cousin direct de Mamadi Doumbouya. Donc, Baba rendait compte. Donc, ils ont peur que le petit, que Daouda quitte le Sénégal pour l'Europe, en tout cas, loin de la Guinée. Parce que si Daouda parle les secrets du CNRD et c'est pourquoi ils sont en train d'éliminer tous ces jeunes, c'est pourquoi ils sont en train de tout faire pour extrader le jeune du côté du Sénégal parce qu'ils en savent beaucoup. On vous a parlé combien d'éléments des forces spéciales ont disparu. Combien d'éléments parce qu'ils ne veulent pas. Une fois qu'ils voient que les enfants ne sont plus dans leur esprit, ils essaient de les éliminer. C'est ça la vérité. C'est pourquoi je vous dis tous ceux qui en savent quelque chose, commencez, vous avez des vidéos. Du 5 septembre jusqu'à maintenant, on comprend autant éléments de force spéciales. Vous allez voir la déclaration des Nations Unies. ça, c'est une manière de vous sauver. Ça, c'est une manière de vous détacher de ces gens-là. Commencez maintenant à balancer les vidéos, à vous détacher. On n'a fait ce que vous avez dit, il était sous pression parce que le jour du coup d'État, tous les membres des forces spéciales qui ont participé, 90% aujourd'hui n'est plus dans le groupe que vous les enfants aujourd'hui, on vous a transformé comme des escadrons de la mort. Oman Yagoundé, mettez en tête que demain vous allez mourir. Donc, on n'a pas ou gui, partez. Partez, c'est mieux que de faire le sale boulot de ce bandit. Je me dis, c'est un peu de la vie. Le mal, ça ne profite jamais. C'est le bien qui profite. Il nous fait finir. Il nous fait finir. Le mal, ça ne profite pas. Le mal, c'est juste un temps. Le mal, ça ne profite jamais. Même le malfaiteur, il a si. C'est quand tu fais du bien. Ou quelqu'un qui est injustement arrêté, vous partez, vous le libérez. Vous-même, vous sentez qu'il n'y a pas. Mais quand tu es complice d'un crime, consciencieusement, tu n'es pas tranquille. ça te suit. Mais comment éviter c'est le moment d'ici que ça ne soit trop tard. Parce que Mamadi, aujourd'hui, à force de se maintenir au pouvoir, il est en train de faire assez de mal. Mamadi, je vous ai dit, même fois, c'est pourquoi les gens pensent que je le soutiens, je ne le soutiens pas. Je dis, il y a deux portes de sortie pour lui. Il y a deux portes de sortie pour lui. attendez, je vais bloquer des gens ici. Attendez, je vais, on va avancer parce qu'il y a des maudits. Moi, je n'ai pas le temps de valoir que vous les répondez. Deux portes de sortie, je vais dire, le pouvoir qu'il a volé, le voleur, Mamadi Doumbouya, il donne aux propriétaires. A défaut, le bandit organise les élections. C'est très simple. C'est entre deux parties. L'UFDG, le RPG Arc-en-Ciel. Il cherche un médiateur, mais s'il dit que non, 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 il pense que sa dictature, que ce qui s'est passé du côté de Rwanda, 20 ans en arrière, on n'avait pas l'Internet comme aujourd'hui. On n'avait pas les téléphones, les smartphones aujourd'hui. Les réalités qui se passent aujourd'hui, on n'avait pas ça. 20 ans en arrière au Rwanda, Mamadi, la dictature de Kagame, vous ne pouvez pas la voir en Guinée. Et lorsque vous remarquez, tous les grands dictateurs sont tombés avec l'avènement des réseaux sociaux. Mamadi, c'est ce que vous n'avez pas compris. Vous-même, vous êtes étonné d'Amaro qui est aux États-Unis. Comment Damaro est informé de tout ce qui se passe en Guinée. C'est pour vous dire qu'avant, qu'on pouvait le faire, c'était possible hier, mais pas aujourd'hui. vous êtes en train d'aggraver vos problèmes. Walloy, ça ne passera pas. Malgré, vous avez fermé les médias aujourd'hui. Regardez, les gens nous suivent. Malgré les restrictions en Guinée, malgré les restrictions en Guinée, malgré les restrictions en Guinée, vous continuez à faire le mal. Vous continuez à faire le mal. Malgré les restrictions, aujourd'hui, les blogueurs sont suivis. parce que c'est ce que vous avez voulu. Parce que c'est ce que vous voulez. C'est ce que vous voulez. Donc, comme on m'a dit, ne vous fatiguez même pas, ça ne passera pas. Le mal que vous avez fait, là, c'est trop. C'est trop. Ce sont des êtres humains. On m'a dit, tu as des enfants. Ta nièce, les Diaba, tes enfants, ils sont là-bas. tu as pensé à eux. Si quelqu'un venait les ôter la vie, maman dit, comment tu allais te sentir ? Et c'est comme ça que tu dois réfléchir. Mais si tu ne penses qu'à ta tête pour dire, ah, si je quitte le pouvoir, c'est fini pour moi. Tôt ou tard, ça sera fini pour toi. Et le mal que tu es en train de faire, même pas dans ce monde, à l'au-delà, tu es en train de foutre ta vie, maman dit. Tu as oublié que c'est ces mêmes personnes qui t'ont soutenu au départ parce qu'ils ont cru à ton discours le 5 septembre. Tu as oublié ça, maman dit. Tu as oublié que le FNDC, ils avaient fait des tournées ouest-africains. Même moi, je les ai critiqués. Maman dit, tu as oublié tout ça. Vous êtes conscient ? Vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de faire ? Vous avez oublié tout ça ? Lorsque vous disiez vous avez sauvé le peuple face à votre bienfaiteur, le président Faconde, bande d'hypocrites, bande de menteurs, des gens que vous avez sauvés hier, vous êtes en train de les tuer. Le président Faconde les a fait disparaître. Je vous ai dit, le grand gagnant, c'est le FAMA. Parce que beaucoup vont regretter aujourd'hui. Beaucoup. Vous avez cru que vous avez réagé que c'est le président Faconde. Plus votre dictature avance, les gens se rendent compte que c'est le président Faconde qui avait raison. Voilà. Que le président est le président et que l'on va faire 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 Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé à Beyla dans ces deux jours-là. Vous avez vu ce qui vient de se passer à Beyla. Dans les deux jours-là. Des inconscients réunis. Vous ne faites pas la part des choses. Voici un maudit qui est là. Ousmane Bangoura. Pourquoi vous pensez-vous que moi, je me bats pour le RPG ? D'abord, je vous ai dit. Je vais être encore clair. Moi, je ne suis... Moi, ce que... D'abord, pour ceux qui me connaissent, quand j'ai commencé à défendre Alpha Condé. Moi, c'est quand j'ai vu des réalisations que j'ai commencé à défendre Alpha Condé. Je ne suis ni du bureau politique du RPG en Afrique comme aux États-Unis. Je n'appartiens pas au bureau politique du RPG. Je ne suis pas le communicant du RPG. Je n'ai jamais été le communicant du RPG. Je vous ai dit, je suis alfaïste. C'est ce que vous ne comprenez pas. Quand toi, vous avez dit ici, oh, il s'est battu pour son oncle. Qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici ? Quelle bêtise vous n'avez pas dit sur moi ici ? Jusqu'à présent, ça ne vous satisfait pas. Je vous ai montré ma photo avec Mama Di. Si j'étais arné, il s'entraide, vous n'avez pas dit. Vous avez besoin de vous abonner à cette situation ! Vous avez besoin d'un seul chemin ! L'homme est direction de vous rouler ! Le l'homme ne m'a pas ! L'homme a devenu leтерien de mon sang, de manière générale, de manière rapide. L'homme a devenu le siel de argent de vie. Si vous avez raison de vous rouler, il faut l'argent ! Vous savez, il y a des choses, un homme a fait un petit côté de l'homme de l'Asando, un homme a fait un corps d'Allah, des familles de Walldenaï qui jetez à Nana Pochko, nous préz, nous pré Judaism, Je suis un frère de l'Europe. Donc, autant fouillant, c'est vous qui devez ouvrir vos yeux. Je ne sais pas si vous avez le compte. Je ne sais pas si vous avez le compte. Autant fouillant, 50 000 sommeil ne sera pas là. Les gens grands grands, les gens ne sont pas là. Si vous avez un coup, ils ne sont pas là. 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 Quand est-ce que vous allez ouvrir les yeux ? Quand est-ce que vous allez faire cette prise de conscience ? Quand est-ce que vous allez vous rendre compte que le 5 septembre, nous sommes à près de 400 000. Quand est-ce que vous allez faire cette prise de conscience qu'il y avait 19 200 guinéens, fonctionnaires qui travaillaient, qui étaient payés du 23 au 27. Et quand est-ce que vous allez faire cette prise de conscience ? Les factures de l'incidentité, avant le coup d'État et maintenant, ils ont doublé et triplé. Quand est-ce que vous allez faire cette prise de conscience qu'il y avait le courant, 24 mois sur 24 à Conakry, qu'aujourd'hui, il n'y en a pas ? D'ailleurs, le bateau qui va, que ces voyous viennent de négocier à 7 millions de dollars. Pourtant, on nous faisait du chantage ici. Oh, le gouvernement, autant du président Fakondé, 3 millions, 3 millions, c'est trop. Mais les voyous viennent de négocier le bateau à 7 millions. Quand est-ce que vous allez faire cette prise de conscience ? Vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit. que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit qu'il y a des victimes. De la Guinée, il y a des victimes en Balance. Donc vous avez dit que martin il y en a deux instructions en guinée kaloum la mara finiré père nana mais d'immené était fin de fouillantira 50 mille cinq mille nous sommes gagnés fougoufou gira au biaire au nus gama aurait créé des d'un artiste et ne débrouillé ma dernière et n'a brigné la autant d'eau fouillanté à tout et nous 50 mille cinq mille sonnerie donc concernant elle s'y basse en elle s'y vous savez les balles samoura sont tellement remplis de haine elle s'y si vous savez son amour elle s'y si n'a même pas fait de manifestation elle s'y si son soutien aux présents facondé ils l'ont pris sans jugement rien ils l'ont conduit à kindia malgré que son état de santé aujourd'hui elle siste elle s'y est malade aujourd'hui il n'a pas de suivi rien personne n'a les nouvelles de l6 c'est aujourd'hui savez à conakry au moins si quelqu'un à la maison centrale on peut avoir les nouvelles mais aujourd'hui ils l'ont envoyé imaginez où se trouvaient les gens là l'histoire des grands bandits là mathias leno la prison où se trouvaient les mathias leno bala samoura pour faire mal à l6 et aujourd'hui elle s'y se trouve là c'est pourquoi quand vous voyez c'était aujourd'hui même mon cousin vous voyez que les gens n'ont plus le choix que de sauver ces voyous là par peur d'aller en prison sinon personne ne veut aujourd'hui personne n'a envie de ces voyous là personne je le dis bien les gens ont juste peur amoura famigui omato donc l6 est là bas moi qui vous parle je n'ai aucune nouvelle de l6 aucune nouvelle de l6 parce que c'est ce qu'ils veulent demain quand on va entendre voilà il est parti voilà ils vont venir dire ah il est mort d'une mort naturelle et c'est comme ça le cnf donc moi j'appelle la jeunesse donnons nous les mains c'est dans la paix qu'on pourra développer ce pays l'amour entre les guinéens cette division moi c'est pourquoi je vous ai dit je ne suis pas dans le régionalisme je suis conyanké j'ai dit à même fois je ne fais pas mes vidéos en conyanké et ceux qui font la promotion de la culture conyanké c'est bien mais j'ai dit moi mon combat c'est national moi mon combat c'est de favoriser le nationalisme l'amour entre les guinéens le mérite tout dépend du mérite on veut développer un pays le mérite c'est pourquoi nous avons l'école mais aujourd'hui regardez l'école guinéne aujourd'hui les examens voyez parce que c'est des vauriens c'est des gens qui n'ont aucune notion ils n'ont pas de parcours scolaire donc ça les dit absolument rien à l'assan sangaré pardon laisse tomber les voyous là moi ça me dit moi je vous ai dit moi personnellement moi j'ai pas de problème les gars peuvent m'insulter moi je sais déjà que 80 80 19 % des guinéens aujourd'hui ont compris c'est ça l'essentiel les brébis galleux qui n'ont rien compris tout ce qui ça fait s'insulter les injures ça c'est l'âme des faibles nous c'est argumenté c'est tout pourquoi tous ces milliers de personnes des millions de personnes nous suivent si on ne disait pas quelque chose de bien pensez que les gens les prend leur temps malgré que la vie est difficile aujourd'hui en guinée payer des passes de 50 mille 100 mille pour nous regarder non donc donnons nous les demain j'ai dit aux gens arrêtons de mettre le couteau dans la plaie parce que ça n'arrange personne histoire c'est alpha condé histoire c'est l'eau d'aller ils sont tous victimes aujourd'hui de ces bandits là donc ça n'a rien à voir avec nos leaders ça n'a rien à voir avec les partis politiques demain si on parle des élections là on se donne des coups de poing ça on peut se critiquer là bas mais aujourd'hui nous sommes tous victimes de ce système de ces bandits de ces gangsters qui sont là ils étaient avec alpha condé ils ont trompé alpha condé ils sont venus et profiter de la position de l'opposition c'est pas pour nous qui est dont on parle aujourd'hui on est tous inquiets aujourd'hui pourtant ils ont ils ont ils étaient tous là avec eux donc c'est pour vous dire que c'est tout le monde qui est victime de ces voyous ce sont des bandits ce sont des gangsters devons nous donner les aimer pour faire partie ces voyous là quoi qu'on dise même ceux qui n'ont pas aimé le président le facondé nous savions que oui il y a beaucoup de choses qui étaient positives quoi qu'on dise l'UFDG était opposé nous savions que oui c'était des cadres qui étaient là c'était des humains mais ces gens ce sont des des bandits c'est pourquoi je vous ai dit l'UFDG n'a pas fait de coup d'état n'ont pas tué un cadre du rpg donc c'est ce que les gens doivent comprendre et